Bonjour, je m'appelle Rosine Capristo, je suis proviseure au lycée polyvalent Paul-Émile-Victor à Champagnole dans le Jura. Le métier de chef d'établissement, c'est un métier qui est chronophage. C'est vrai que souvent, ce sont des hommes qui les occupent. Ces postes-là, les femmes, peut-être, vont s'auto-censurer, puisqu'elles vont chercher peut-être un accompagnement de leur famille pour être en mesure d'être au plus près de la famille et de la vie familiale. Un milieu familial qui m'a soutenue tout au long de mon parcours, avec l'exemple de mon mari qui, il y a plus de 20 ans, a pris le congé parental pour élever notre enfance. Ce n'était pas commun à ce moment-là. Je ne vous cache pas que lorsque j'étais en licence et que j'étais enceinte de mon premier enfant, j'avais un statut qui était étonnant. D'ailleurs, il ne savait pas comment faire pour même être dans les cases. La case n'existait pas. Et puis quand je rentrais dans l'infirme, je ne vous dis pas. Dans le cadre de l'égalité hommes-femmes dans les établissements, des actions, dans le cadre de café des parents qu'on met en place, dans le cadre d'actions qu'on va mettre à destination des élèves pour que justement le genre ne soit pas le stéréotype seul qui va guider leur choix d'orientation, et aussi auprès des personnels, parce qu'il faut que ces idées, ces stéréotypes, s'arrêtent aussi aux portes de la classe. Je sais ce que je dois à l'école, et c'est pour ça que je voulais le rendre à l'école, par les fonctions que j'allais occuper. Je suis un pur produit de l'école républicaine. Sous-titrage Société Radio-Canada